Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un circuit imprimé en partant avec un logiciel informatique pour finir avec un circuit comme celui-ci qui va vous permettre d'avoir un produit fini de vos projets pour ne pas avoir plein de fils qui dépassent sur vos propres projets et de faire un produit beaucoup plus beau esthétiquement. Donc la première étape consiste tout simplement à vous trouver un logiciel informatique pour faire le design de vos PCB, de vos circuits imprimés en fait. Donc moi j'utilise dans ce cas-ci le logiciel qui s'appelle Fridzing le lien est sur mon site internet pbelectronique.com Il va aussi mettre une liste d'autres logiciels pour faire des circuits imprimés puisque celui-ci fonctionne très bien mais ce n'est pas le logiciel le plus professionnel qu'on peut avoir mais ça fonctionne très bien. Par la suite on va transférer le fichier final du logiciel qui va nous générer sur du papier lustré, du papier qu'on va imprimer avec une imprimante au laser absolument. Si vous utilisez une imprimante à jet d'encre standard, ça ne fonctionnera pas c'est vraiment une imprimante au laser qu'il faut utiliser. Donc on va imprimer notre fichier sur un papier photo lustré. Encore là, je vais mettre une liste de liens de différents papiers photo qui fonctionnent, que j'ai testés et qui fonctionnent sur mon site internet pbelectronique.com Par la suite on va utiliser différents produits dont la chlorure phérique pour enlever le cuivre qu'on ne veut pas avoir sur notre plaque et on va utiliser un autre produit qui est facultatif pour aider à faciliter la soudure de nos circuits et pour empêcher qu'ils oxydent. Donc tout ça va se faire dans la vidéo. Je vais tout montrer étape par étape comment se rendre au produit final. Donc c'est une vidéo très explicative mais très intéressante pour apprendre à comment faire son propre PCB. Donc comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, une fois le circuit effectué à l'ordinateur sur un logiciel de circuit imprimé, il va falloir générer la couche du dessous qui contient les traces en fait parce que le circuit imprimé qu'on fait c'est seulement une couche. Donc c'est la couche du dessous ici contenant toutes les traces qui vont être gravées sur le cuivre. Et ici c'est la couche du dessus en fait avec les indications de quelles pièces vont où. Donc on va pouvoir imprimer ce côté-là aussi sur la plaque mais ça va être seulement du côté plastique. Donc on va retrouver les informations de nos composants. Donc il est très important d'imprimer, si vous imprimez celui-ci du sens, du bon sens, il va falloir imprimer celui-ci du sens miroir. Donc il va falloir tourner l'image à l'envers pour avoir vraiment un côté miroir. Donc comme vous voyez, l'écriture est à l'envers sur ce circuit-là pour que quand on va l'imprimer sur notre plastique, il va tomber à l'endroit lorsqu'on va le regarder. Donc maintenant on est rendu à la première étape du processus. Donc j'ai découpé dans une plaque de cuivre la bonne grosseur de mon circuit, un peu plus long, mais on pourra le retoyer par la suite. Donc c'est carrément une plaque de cuivre vraiment en plastique avec un côté qui est plaqué cuivre. Donc comme vous voyez, la plaque est très oxydée, elle est vraiment sale. On va falloir la nettoyer en premier lieu. Donc j'utilise de l'alcool à friction comme ça ici pour enlever la saleté. Et j'utilise du papier de grain environ 600, du papier sablé, pour nettoyer la surface. Donc je vais commencer à frotter la surface de cuivre et vous allez tout de suite voir qu'il y a une différence au niveau de la plaque. Donc on frotte seulement un petit peu et on va utiliser l'alcool à friction pour nettoyer notre plaque, puisque là on vient de retirer toute l'oxydation, mais elle reste quand même au-dessus de la plaque. Donc on va utiliser l'alcool à friction pour nettoyer le circuit. Donc comme vous voyez, le papier devient super noir, donc on va répéter cette étape-là jusqu'à temps que le papier ici devienne propre. Donc on va utiliser l'alcool à friction pour nettoyer, donc on va utiliser l'alcool à friction pour nettoyer le papier. Donc on va utiliser l'alcool à friction pour nettoyer, donc on va utiliser l'alcool à friction pour nettoyer le papier. Donc et voilà. Donc on va voir toute la différence sur la qualité du circuit qu'on va obtenir au final. Donc l'étape suivante consiste à transférer le circuit imprimé ici sur notre plaque de cuivre ici. Pour ce faire, on va utiliser un fer à repasser comme c'est ici, qu'on va chauffer à son maximum pour faire le transfert de chaleur. Donc on va transférer l'encre de là à là. Donc on a cherché à apposer, comme ici vous voyez l'encre est de ce côté-ci. Donc on va vraiment apposer l'encre sur le côté cuivre. On va essayer de bien l'aligner de façon droite. Et on va simplement venir appuyer avec notre fer à repasser sur le papier. Donc cette méthode-là s'appelle le Toner Transfer. Donc ça va vraiment transférer l'encre de notre papier sur le circuit imprimé, sur la plaque de cuivre. Donc il faut rester bien appuyé sur notre circuit pendant un certain moment pour s'assurer de tout transférer l'encre sur la plaque de cuivre. Sinon on peut avoir des problèmes par la suite et notre circuit peut mal fonctionner. Donc une fois que vous avez chauffé votre plaque comme il faut, il faut la laisser refroidir un peu avant de la tremper dans l'eau. Donc on va la tremper dans l'eau tout simplement pour faire décoller le papier. Donc ça va nous faciliter la tâche. Et donc de cette façon-là, le papier va s'imbuber d'eau et il va décoller très facilement. Donc il faut laisser tremper environ 5 à 10 minutes pour s'assurer que le papier se retire bien et qu'on n'arrache pas l'encre pour laisser le maximum de traces sur le côté cuivre. Donc environ 5 à 10 minutes plus tard, une fois que le papier est bien imbibé, on va retirer le papier tranquillement pour dévoiler seulement l'encre qui reste. Donc comme vous voyez, seulement l'encre reste sur la plaque de cuivre et c'est parfait puisque c'est l'encre qui va nous servir. L'encre en fait va rester sur le cuivre et va empêcher la chlorure phérique d'aller gruger le cuivre à ces endroits-là. Donc la technique que je vous propose n'est pas infaillible. Donc c'est sûr que comme vous voyez ici, il y a des traces qui ne sont pas complètes. Il va y avoir toujours des petits résidus qui vont faire que le circuit imprimé sur votre plaque de cuivre ne sera pas parfait. Il va toujours y avoir des petits manques. Avec un crayon Sharpie qui est permanent, on va permettre de rétablir ces traces-là en mettant de l'encre au bon endroit. Donc une fois les corrections faites sur votre circuit imprimé, il ne reste plus rien qu'à enlever le cuivre tout autour des traces où il y a de l'encre. Donc on va utiliser de la chlorure phérique comme ça ici. On peut s'en procurer sur internet facilement ou dans des magasins d'électronique, ils peuvent en vendre aussi. Donc j'utilise un plat en pyrex, c'est un plat qui va résister à la solution acide. Donc je vais mettre mon circuit à l'intérieur et je vais verser de la chlorure phérique. Donc c'est très important de porter des gants, un sarreau et des lunettes de protection lorsqu'on utilise un tel produit. Parce que c'est un produit qui peut être dangereux et qui est corrosif. Donc il faut prendre des précautions pour se prévenir des éclaboussures. Donc aussi, à savoir que le produit tâche beaucoup. Donc si vous utilisez des linges ou des essuteaux, il ne faut pas en mettre un peu partout parce que ça va tâcher vos vêtements. Donc on va en mettre juste assez pour recouvrir le circuit. Donc ce produit-là peut être utilisé plusieurs fois pour plusieurs circuits. Donc si vous le réutilisez, évidemment, il va être moins efficace à chaque fois. Mais ça peut fonctionner jusqu'à 5 circuits environ et il va faire très bien l'affaire. Donc par la suite, il faut toujours brasser le circuit pendant environ 20 à 30 minutes tout dépendant de la taille du circuit. Donc pour ce faire, j'ai fait un petit prototype ici. Donc je ferme le couvert de mon plat et avec le moteur, il va vous permettre de brasser mon plat simplement et je n'aurai pas besoin de brasser manuellement. Donc de temps à autre, vous pouvez regarder votre circuit, l'état du circuit et à quel point le cuivre est retiré. Je sais que le mien en ce moment est fini de retirer le cuivre, donc je vais arrêter mon mélangeur. Donc on va retirer le couvert et il faut vraiment qu'il n'y ait plus de cuivre tout autour des traces. Comme je vous l'ai dit, c'est un produit qui est quand même assez corrosif, donc il faut vraiment y toucher le moins possible. Comme ça ici, et on va le tremper dans l'eau pour le rincer, pour retirer en fait les surplus de chlorure phérique qui restent sur le circuit. Donc on le rince dans l'eau tiède, ça va fonctionner très bien. Et comme on peut le voir, on peut le frotter avec les doigts pour s'assurer qu'il n'y ait plus de chlorure phérique sur les parois du circuit. Pour finalement arriver avec notre circuit où ce qu'il ne reste plus aucun cuivre, il reste seulement les traces présentement en noir, comme vous allez voir. Donc les traces qui sont en noir, juste en dessous il y a du cuivre et on va pouvoir enlever ces traces noires-là pour révéler le cuivre très facilement. Donc maintenant on a nos traces de cuivre en dessous des traces noires en fait, parce que le noir c'est encore de l'encre qu'on avait de notre imprimante. Donc on va utiliser encore l'alcool à friction comme tout à l'heure avec du papier sablé très très fin pour retirer l'encre au complet en fait qui est sur notre circuit. Donc on va y aller par étapes, on va commencer par faire une première couche, on va la nettoyer et on va faire certaines couches successives jusqu'à temps qu'il reste seulement le cuivre afin de donner un beau résultat de notre circuit. Donc comme là je viens d'enlever la première couche, on va nettoyer avec l'alcool à friction pour retirer le maximum d'encre qui est resté sur le circuit et par la suite on va nettoyer avec une deuxième couche pour enlever ce qui reste au final. Donc on nettoie. Comme tout à l'heure l'assaut vient tout noir donc on va le nettoyer jusqu'à temps que l'assaut soit propre pour, ça va être un indicatif pour nous dire qu'il reste plus d'encre sur le circuit. Donc maintenant notre circuit est très très propre, on va maintenant percer les trous avant d'installer nos composants et avoir notre produit fini. Donc maintenant je suis rendu à l'étape de faire les trous sur mon circuit imprimé. Donc pour faire les trous j'utilise une drumelle qui est mise sur un support pour pouvoir facilement percer mes trous verticalement. Donc les trous j'utilise une mèche de 1.32, donc c'est une mèche très très fine et quand même assez standard pour faire les trous. Ça fonctionne avec la plupart des pièces incluant les résistances, les condensateurs, les LED, vraiment ça fonctionne avec beaucoup de composants. Et la mèche est très très fine donc ça me prend un adaptateur pour mettre sur ma drumelle mais ça fonctionne très très bien. Ça prend vraiment, je vous suggère vraiment d'avoir votre drumelle montée verticalement pour faire les trous. Si on y va à la main, les mèches vont casser facilement vu que c'est des mèches qui sont très très fines. Donc le circuit est terminé. Vous pourriez souder vos composants directement dessus et le circuit fonctionnerait super bien. Par contre j'ai deux options à vous proposer pour améliorer la qualité et l'esthétique de votre circuit. Comme ça vous allez pouvoir obtenir un circuit beaucoup plus beau et qui va durer beaucoup plus longtemps. Donc la première c'est de mettre la partie des composantes sur votre circuit imprimé. Comme ça vous allez savoir où souder vos composantes lorsque vous allez avoir à les souder. Et si vous voulez écrire du texte, vous allez pouvoir le lire, par exemple la date et le nom du projet sur votre circuit imprimé. La deuxième option que je vous propose c'est de l'étain liquide. Donc c'est un produit qui est encore là corrosif pour la peau. Mais c'est un produit qui va vous aider grandement à obtenir un meilleur rendu de votre circuit. Ce que ça va faire c'est que ça va mettre de l'étain liquide partout sur vos traces de cuivre. Donc premièrement ça va les protéger de l'oxydation. Ce qui aide beaucoup, ça va vous permettre de garder votre circuit beaucoup plus longtemps. Et la deuxième chose c'est qu'en mettant de l'étain liquide, lorsque vous allez arriver pour souder vos composants. Vous allez avoir beaucoup plus de facilité à les souder, puisque l'étain va mieux adhérer à vos traces. Donc maintenant c'est la partie composante. Comme je vous ai dit plus tôt, on fait seulement mettre du sens inverse sur notre circuit. Pour vous aider à l'aligner, je vous suggère de vous mettre sur, vous avez une grosse lumière intense comme celle-ci ici. Pour aligner les trous qu'on a fait précédemment avec la feuille qu'on vient d'y ajouter. Et comme tout à l'heure, on va utiliser le fer à repasser pour réchauffer notre circuit et que l'encre adhère bien. Donc comme vous voyez maintenant, c'est encore des traces de cuivre. Mais on va utiliser le produit ici, c'est de l'étain liquide. Encore là, vous devriez utiliser des protections nécessaires comme les gants et les lunettes de protection. Donc on va ouvrir et on va verser dans un plat avec le circuit l'étain liquide. Et vous allez voir, ça prend seulement quelques secondes, quelques minutes avant que le produit fasse effet. On a simplement à ajouter tranquillement. Et si on laisse une minute environ, ça fonctionne très bien. Il faut simplement attendre que l'étain liquide colle au produit. Vous allez voir que c'est un produit qui sent assez fort, qui sent assez fort à l'odeur. Donc comme ça ici, ça devrait être correct. Vous n'avez pas besoin de le laisser tremper longtemps. Et comme tout à l'heure, on va le tremper dans l'eau pour enlever les résidus du produit qu'il peut laisser. Donc par la suite, vous allez voir le résultat. On est rendu avec, les traces sont devenues argentées. Ça, ce que ça fait, c'est que ça va protéger votre circuit de l'oxydation et ça va faciliter la soudure tout à l'heure. Donc maintenant, la dernière étape, c'est de souder les composants sur notre circuit. Avec le côté composant qu'on a soudé tout à l'heure, ça va nous aider à les placer. Et en soudant les composants, vous allez voir que l'étain liquide qu'on a rajouté, la deuxième option que je vous ai suggérée, ça va vraiment nous aider à souder ce que l'étain a fait adhère à notre circuit. Donc, comme vous voyez, j'ai soudé tous les composants sur mon circuit imprimé. Donc, comme vous voyez de l'autre côté aussi, le circuit, c'est vraiment un produit fini. Il n'y a aucun fil qui dépasse. Aux endroits où je ne pouvais pas faire de traces, il a fallu que j'efface des petits jumpers comme ça ici. On appelle ça des jumpers parce que c'est seulement un bout de fil. Mais ça fait quand même beaucoup plus propre que si on utilise plein de fils et que ce n'est pas un circuit imprimé. Donc, maintenant, on va le tester, voir s'il est fonctionnel. Donc, lorsque je connecte l'alimentation, vous voyez que le circuit est alimenté et est fonctionnel. Et comme vous voyez, c'est vraiment un produit qui est fini. Donc, je vous recommande vraiment de faire des circuits imprimés par vous-même. Ça coûte beaucoup moins cher et ça vous permet d'avoir un produit qui est fini et beaucoup plus propre qu'un fini avec des fils. Et comme ça, vous allez pouvoir le garder beaucoup plus longtemps. Donc, tous les schémas de ce projet-là sont sur mon site internet pbelectronique.com Et si vous voulez avoir plus de détails aussi sur la fabrication d'un circuit imprimé, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.